Salut les amis, on continue notre série d'interviews de DJ et aujourd'hui on reçoit Ovig et Axel, plus connus sous le nom de Climax, c'est un groupe parisien. Comment ça va les gars ? Bah salut tout va bien et toi ? Ecoute moi ça va. Merci de nous accueillir en tout cas c'est cool. C'est avec plaisir, surtout vous connaissez la maison, vous allez aussi faire la fête de la musique avec Vell, ça arrive très rapidement. Est-ce que vous êtes en forme ? On est super chaud. Franchement déjà c'est un honneur pour nous d'être bookés pour la fête de la musique une nouvelle fois. Déjà l'année dernière on l'avait fait, c'était juste grandiose, on avait vraiment kiffé et donc cette année on renouvelle l'aventure avec vous encore une fois. Vous vous renouvelez plutôt avec nous et sincèrement c'est une très très belle date, on a vraiment hâte, on prépare un set de folie. Et bah écoute nous aussi on a hâte et on vous invite à aller sur la page Facebook de Vell à vous inscrire sur l'événement. Et c'est vrai que l'année dernière ça avait marché, c'était vraiment la folie, on avait tout kiffé et on va remettre ça. On a 37 degrés en dernier, c'est le jour le plus chaud de l'année ce qui paraît. Pour danser bah il n'y a rien de mieux. Ouais franchement là je pense que cette année aussi ça va être incroyable. Alors on va revenir un peu sur votre parcours, vous avez commencé en 2011 si je crois bien. Au début vous avez plutôt fait des reprises et des remixes. Alors ouais en fait Axel et moi on s'est connus en 2011 donc c'était pas encore Climax. On a fait une école de son à Rennes donc sur trois ans et à la fin justement de cette école là, on a décidé de créer Climax donc c'était fin 2014. En fait on avait un, on devait faire un morceau d'examen pour la fin des études et on a composé un truc qui s'appelle Fallen avec un shorteur qui s'appelle Lucas. Et en fait ce son il a été mis sur internet et ça a commencé à prendre un petit peu, tout à petit c'était beaucoup d'écoutes, beaucoup d'écoutes, jusqu'aux millions je crois. Et on s'est dit, on va continuer sur ce... Et en fait on a... C'est après qu'on a commencé à faire des reprises, en fait des remixes de Tropical House donc notamment inspiré de Kaigo etc. C'était la mode en plus en ce moment. Ouais ça a été un peu notre ticket pendant pas mal de temps. Ouais il y a un mouvement un peu porteur. Exactement donc en fait voilà Climax s'est créé fin 2014 et ensuite voilà depuis on a fait pas mal de remixes effectivement. On a sorti des singles. On a évolué aussi au niveau musical. Ouais on a un peu accéléré le tempo etc. On a un peu développé. Est-ce que c'était déjà dans votre tête individuellement de faire de la musique ou c'est votre rencontre qui a provoqué le déclic ? En fait on fait de la musique depuis qu'on est tout petit. On vit qu'il a commencé il avait genre 5-6 ans. Moi pareil il a fait le conservatoire. Vous faites chacun un instrument ? Ouais de base voilà c'est ça c'est qu'en fait quand on se connaissait pas on était issus tous les deux du conservatoire. Donc on avait chacun un instrument. Moi c'était guitare classique, lui c'était xylophone. Donc on a fait le solfège, tout ce cursus là. Et par contre avec tout ça on a décidé de consolider les idées et de créer un projet et de développer notre image. Et au début en plus on travaillait beaucoup dans la musique urbaine. Comme ça pour rigoler on avait un groupe sur Rennes on s'occupait d'eux au niveau de la prod etc. Et on s'est dit qu'il y avait une espèce d'alchimie ça collait très très bien ensemble et on s'est dit bon on va peut-être faire autre chose que des trucs de Kaira maintenant. Et on va faire des trucs pour faire sourire les gens. Ouais c'est ça à peu près. Alors vous avez fait pas mal de tubes, moi je pense notamment à l'été dernier où j'ai pas mal dansé, on a été pas mal à danser sur After Midnight. Et un autre titre que vous êtes sorti plus récemment c'est votre actu, Siento en fuite avec Marissa Chibli. Je l'ai écouté, j'étais en Amérique du Sud, j'étais en Argentine. Est-ce que c'est vraiment cette inspiration qui vous a guidé ? Ouais alors en fait pour la petite histoire, à la base avec Axel on était en Espagne, je sais pas on aime ce pays. Personnellement moi j'aime beaucoup, peut-être Axel un peu moins. J'ai un peu plus de mal mais maintenant ça va, je suis vacciné, pas le choix. C'est ça, c'est les choix personnels. Par contre donc on était sur une terrasse et puis on s'est dit mais pourquoi pas essayer justement des sonorités un petit peu latino-hispanique mais sans rentrer dans le cliché reggaeton, enfin un truc. Donc on a essayé, on a posé des accords de guitare en suelo etc. Et petit à petit Axel a trouvé d'autres idées etc. Et on s'est dirigé sans trop vraiment rentrer dans le vif du sujet latino-latino. Les sonorités qu'il fallait et puis on a contacté une chanteuse qui faisait des covers sur Youtube. Donc elle est mexicaine en fait et elle s'est parlé un petit peu même bien on va dire espagnol. Elle habite à Dallas. En Texas. Donc voilà on lui a demandé une fois la prod terminée d'essayer quelque chose avec une partie en espagnol et une partie en anglais. Chose qu'elle a réalisé à merveille. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans l'Espagne comme tu as dit que c'était un pays auquel tu étais attaché ? Moi je suis un fan de foot déjà premièrement. Attention. Et puis non. Et puis moi je suis guitariste donc c'est-à-dire que la guitare c'est... Enfin l'Espagne c'est le pays de la guitare quand même. Donc voilà le flamenco tout ça j'adore. Donc j'ai été souvent aussi en Espagne donc je sais pas j'avais envie de tester avec Axel un délire plutôt orienté hispanique. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres sons dans le futur avec un peu cette touche hispanique ? Alors ce sera pas forcément hispanique mais on va essayer de faire pas mal de trucs ethniques. On va s'intéresser à d'autres pays, d'autres cultures. On va prendre un instrument de chaque pays qui est pas trop trop reconnu. Sans être méchant t'as juste à le regarder. Non je plaisante mais... Je vois pas ce que tu veux dire. Tous ces lunettes se cachent des yeux bridés. Non mais on est issus tous les deux de différentes origines donc forcément on aime aller fouiner chercher justement des nouvelles sonorités. Parce que déjà on en a marre d'écouter un peu souvent la même chose. Donc voilà on essaye vraiment d'innover. Voilà on peut pas t'en dire plus pour le moment mais oui c'est dans les plans effectivement d'amener de nouvelles sonorités dans les prochains morceaux. Est-ce que c'est plus pour avoir un délire au niveau du son ou c'est aussi pour toucher peut-être plus certaines communautés ou certains pays ? C'est les deux en vrai. Je pense qu'après toucher les différents pays il n'y a pas besoin d'avoir une sonorité peut-être plus japonaise ou pour aller au Japon. Non je pense que quand c'est un hit aujourd'hui t'es tabacé partout. Mais surtout des fois nous quand on regarde un peu les statistiques on voit qu'on a pas mal d'écoutes au Bangladesh. On se dit ok je sais même pas aussi sur une carte. Avant même d'avoir fait Siento par exemple on était vachement écoutés au Mexique. Ouais beaucoup. Plus qu'en France d'ailleurs. Ouais plus qu'en France voilà donc ça a pas forcément influencé la chose pour le nouveau single Siento. Mais voilà on savait que de toute façon plus la musique plaît plus elle se propage quoi donc voilà. Alors Siento vous avez fait appel à une voix féminin After Midnight aussi. Vous aimez bien ça avoir une voix féminine dans vos sons ? Ouais c'est chaleureux on trouve. Après on aime bien les voix d'homme aussi mais pour l'instant on voulait donner une certaine douceur à la musique parce que quand c'est un homme ça peut forcément devenir un peu plus mal quoi. Un peu plus mordant mais après c'est aussi la couleur de la composition qui a fait que c'est vrai que c'était plus tourné vers des voix féminines. Mais si tu regardes bien notre collaboration avec Snoop Dogg et Cozy voilà il y a deux mecs dessus. Notre premier single c'était Comme Closer avec Cozy aussi. Voilà donc en vrai au niveau des singles on est à deux partout tu vois. Trois. Trois. Il y a Live In pardon effectivement donc ça fait trois deux voilà. Trois deux. Petit avantage pour les meufs. Du coup le prochain ce sera une voix d'homme voilà. Pourquoi pas effectivement c'est pas impossible pourtant ouais. Alors on a parlé de la fête de la musique. Qu'est ce que vous sentez quand vous êtes sur scène ? Beaucoup de choses ouais. En fait on essaye de vivre en même temps que les gens qui sont en face de nous. Quand tout le monde sent Bianche de ouf on peut pas... Explique j'arrive pas à mettre deux mots en fait. En fait c'est un sentiment de partage déjà. Un sentiment de fierté et de bonheur en même temps. Parce que moi quand je vois quelqu'un en face de moi qui... Que ce soit sous la pluie, sous 40 degrés, qui est devant moi et qui saute comme un ouf et qui est heureux. Je vois que moi je le suis. Donc la musique c'est un partage. Après c'est aussi un rêve de gosse comme je disais souvent à Axel. C'est que quand on se retrouve sur scène aujourd'hui on sait qu'on a de la chance. Donc on profite à fond et en vrai y'a rien qui peut nous arrêter quand on est sur scène quoi. On donne tout pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens qui travaillent aussi avec nous. Parce que ça faut le souligner c'est très important. C'est aussi l'aboutissement de tout un travail de vous deux et de l'équipe qui bosse avec vous aussi. Et quand on voit des gens qui connaissent les paroles par exemple d'un titre à nous c'est satisfaisant au niveau... On se dit ok quand même c'est cool. C'est vrai que c'est une fierté. Alors justement quel est votre meilleur souvenir sur scène ? Si y'en a un. Y'en a ouais. Alors le meilleur je saurais pas te dire. La chose qui m'a le plus surpris c'est vraiment la fête de la musique l'année dernière. J'étais pas prêt. Sincèrement j'étais pas prêt. On a fait beaucoup de fêtes de la musique. Mais celle-ci, putain 15 000 personnes là devant toi comme ça en semaine et tout. Il faisait beau. Enfin tu sais c'était juste parfait en fait. Et puis c'était pas 15 000 personnes statiques quoi. C'était le bordel. Franchement c'était le bordel. C'était en feu les mecs. Donc voilà. C'est l'un des plus beaux souvenirs en tout cas à Paris. Parce qu'on a fait aussi le Pacha à Salou il y a pas longtemps. Pour le Spring Break. Très belle date, très belle boîte. Je pense que c'était un de mes rêves aussi de faire le Pacha tu vois. Donc Axel aussi voilà. Il y a eu aussi des belles dates. Il y en a tellement en fait. Bon alors revenez, tout le monde revenez à la fête de la musique cette année. On va mettre le lien de l'événement Facebook en description de la vidéo juste en dessous. Alors à l'inverse est-ce que vous avez aussi un très mauvais souvenir d'une scène ? Ouais mais... Il y a eu un petit sourire d'Axel. Il y a eu un petit... Ouais on a eu un très mauvais souvenir mais je pense que c'était notre faute à nous. Mais c'était aussi leur faute à eux. C'était un mauvais souvenir au niveau de l'organisation. C'était le début pour nous. On ne savait pas trop comment on fallait s'y prendre. On ne savait pas comment se comporter etc. On ne dira pas le lieu. Super bien passé. Parce qu'en vrai on est en très bons termes aujourd'hui avec. Mais ça nous a permis d'apprendre aussi un peu comment ça fonctionne etc. Je pense que c'est une expérience qui vous sert pour vos scènes. Voilà c'est ça. Maintenant quand tu commences et tout, au début t'es pas forcément... T'es pas serein, on était insécure en France. Du coup on a agi comme des mecs insécures. Voilà. Mais du coup maintenant on est... Non mais ça va aujourd'hui. On est gentil tout le temps. Tout va bien. On est très gentil. Alors pour vos prochains titres, vos prochains tubes, est-ce qu'il y a des collaborations qui vous feraient rêver ? Est-ce que déjà vous pouvez nous annoncer peut-être des projets futurs ou c'est encore trop tôt ? C'est encore un peu tôt pour annoncer officiellement. Mais vous travaillez déjà ? Ouais on a des choses de prévu. On peut pas en parler plus. Par contre voilà par exemple on a sorti là un remix officiel pour Klingand. Donc de son single Rebellial. Qu'on peut retrouver sur ? Ouais sur Spotify. D'ailleurs toutes les plateformes de streaming. On a aussi fait un remix officiel pour... Fallewad ? Ouais pour Fallewad. Et aussi pour Lost Frequencies qui nous avait invités sur une de ses dates. Et aussi un petit peu avant on avait remixé Keymotion qui seront aussi à la fête de la musique cette année avec toi. Ouais big up aux potos aussi parce que c'est cool pour eux ce qui se passe aussi en ce moment. Voilà. Les prochaines collaborations on peut pas t'en dire plus pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est pour parler sur plein de trucs. Il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait on... C'est plus quoi dire. Ouais c'est pas... Pour l'instant c'est pas officiel quoi. Donc voilà. Quand vous voyez le chemin parcouru depuis 2014 et votre association officielle, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous vous dites c'est ouf ou c'est on peut encore aller chercher plus loin ? On peut toujours aller plus loin je pense. Mais genre de là on est parti c'est très beau quand même ce qui se passe pour nous. On a accès à des super beaux studios, on peut côtoyer des gens super, on peut parler des artistes. On a rencontré les Shadesmokers récemment. Ouais ouais. On pensait pas que ça pourrait arriver un jour, on a discuté avec eux comme si c'était des potes quoi. Ouais c'est vrai que... C'est ouf. Quand tu commences bah... T'es dans ta chambre. C'est dur au début d'ailleurs, c'est dur tous les jours, enfin faut pas l'oublier. Mais le chemin parcouru en fait il est monstrueux dans le sens où tous les jours on a essayé d'apporter quelque chose. Tous les gens. Que ce soit humain, que ce soit au niveau du boulot, de la compo. Voilà donc aujourd'hui ouais on est très contents, on sait qu'on peut aller plus loin. Il y a des choses qui arrivent très fortes aussi donc voilà. Mais en tout cas ouais on est très contents aujourd'hui de ce qui se passe et attendez la suite aussi parce que ça arrive vraiment fort. Même dans notre parcours on a rencontré une autre équipe qu'on peut plus rien faire sans eux je pense maintenant. Ouais c'est remarquable. Il y a Julien, notre manager, Stéphane, notre agent. Tout le monde derrière nous c'est... On a créé une espèce de petite famille et en fait c'est mignon ce que je dis quand même. Ouais mais c'est vrai. J'ai une petite lame qui coule. Si je suis pas bien là. On arrête l'interview maintenant là on arrête tout là. Non ouais c'est ça c'est que c'est assez remarquable le boulot qu'ils fournissent, qu'ils ont fourni et qu'ils fournissent encore. Et qu'ils vont fournir. Ouais maintenant voilà il faut redoubler d'efforts encore. Faut que ça continue, il faut que tout le monde soit mobilisé et même les gens qui nous écoutent, qui nous soutiennent. Rien que ça c'est énorme déjà. Donc c'est un tout. Y'a pas que nous c'est aussi tout ce qui nous entoure. J'ai une dernière question pour vous les gars. Vous êtes un duo, vous travaillez ensemble. Est-ce que Axel tu pourrais nous décrire OVIG ? Et puis la question suivante je pense que tu l'as deviné facilement. T'es gaffe hein. En un mot, OVIG, arménien. C'est tout ce que je peux dire. Mais à part ça, je pense qu'ils ont compris avec le prénom. Je sais pas, c'est mon binôme quoi. Je peux pas avancer sans lui, je peux reculer avec lui par contre y'a pas de soucis. Mais on fait rien séparé, à part les choses qu'il faut faire. Ouais après justement quand même. Mais bon parlons-en justement. Non ouais bah concernant Axel c'est vrai que c'est... Vietnamiens c'est ça ? Vietnamiens déjà, vietnamiens et arméniens un peu. Mais non c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai fait moi dans ma vie. Parce que c'est quand même une partie de ma vie aussi. Parce qu'on a fondé quelque chose, on a construit. Et du coup bah on est tout le temps ensemble quoi. Donc quand on s'engueule, on s'engueule. Quand on s'insulte, on s'insulte. Quand on se dit que c'est bien, c'est bien. Enfin on se dit tout. De toute façon y'a même pas besoin d'en décrire plus. C'est comme ça quoi. Et puis... C'est fusionnel. Ca a toujours marché. Donc je vois pas pourquoi demain ça ne marcherait pas. Voilà c'est... C'est une belle rencontre. Ouais finalement. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'à l'école, quand on s'est rencontrés à l'école, on était les seuls de la promo en fait à pas être des rockers métal. Tu te rappelles ou pas ? C'est vrai que ouais, dans notre classe... On était 80 je crois et on était les deux mecs coiffés. Juste déjà. On s'est dit ok bon. Ca après c'est des clichés. On va traîner ensemble. Non ouais c'est vrai que dans notre classe y'avait beaucoup de personnes qui faisaient du hard rock, du metal et tout. J'aime bien. Moi aussi j'adore vu que je fais de la guitare etc. Mais on était très axé hip hop, musique de film et puis... Qu'on aimait sortir aussi. Vachement électro donc... Ils sortaient pas eux. Ca a collé déjà humainement de ce point de vue là. Y'a eu match. Ouais. Sweep à droite match. C'est ça exactement. Ouais mais... Mais non quand même. Merci beaucoup. Bah merci à toi en tout cas. Pour cette interview. Juste où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes ? C'est hyper facile. C'est Climax, K-L-Y-M-V-X car le V c'est un A à l'envers car le A était pris. Et tous nos réseaux c'est pareil. Climax, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube. C'est juste Climax plus Vevo à côté. Et sinon on a un site internet aussi www.climax.com Et n'hésitez pas à aller écouter Siento. On est sorti à peine y'a un peu moins de 10 jours. Donc voilà, il est disponible vraiment partout. Peut-être un clip bientôt. Qui sait ? En tout cas voilà. Suspense. Voilà. On a hâte de vous voir le 21. Mais le 15 juin on fait avec le poteau d'Ami Hendrix et Adrien Priami le yo-yo. Voilà donc c'est ce vendredi là. On jouera aussi Siento. Donc voilà, venez nombreux, vous êtes les bienvenus. On va tester notre set de la Feu de la Musique aussi. Ouais. Donc on a préparé des nouvelles choses, ça va être le feu croyez-moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, allez suivre Climax. Allez écouter Siento. On se retrouve pour la Feu de la Musique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous met le lien en description. L'événement Facebook en dessous de la vidéo. Et on vous met aussi le lien des autres interviews qu'on a fait avec les autres DJs de la Feu de la Musique. Radio VL. A bientôt. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. A bientôt. A bientôt. A bientôt.